Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du poulet à la moutarde. La liste des ingrédients va se trouver dans la barre d'infos de la vidéo. On va commencer par éplucher nos oignons égales. On n'oublie pas de retirer le germe de l'ail. On aime un soleil. Suivez les oignons. Si besoin, nous retirons les petits morceaux d'os ou les morceaux de gras du poulet. Et nous allons le couper en grosses lamelles. On épluche nos carottes. Que nous allons couper en rondelles. Dans la casse rogues, nous allons y rajouter un feridule d'orive. Une fois la marmite chaude, nous y rajoutons nos blancs de poulet. Nous le faisons bien brunir de chaque côté. On retire la viande de la marmite. On a rajouté un feridule d'orive. Suivez des oignons. Deux oignons. Nous allons bien caraméliser nos oignons. On rajoute la coriandre. le persil. Deux oignons. de l'ail déshydraté du thym du vaurier de l'autre du sel du poivre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre nous mélangeons bien de l'autre de l'autre de l'autre on va rajouter à notre préparation la viande de l'autre 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 Et nous laissons mijoter à feu doux pendant 30 minutes. On va éplucher nos champignons. Retirer le noir à l'intérieur. Les couper en lamelles. Et au bout de 20 minutes de cuisson, nous allons le rajouter à la sauce. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien voir dire le mot « champignon » dans vos commentaires. Au bout de 30 minutes, notre pourré à la moutarde est prêt à être servi. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un « j'aime » ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est « à vos fourneaux ». Sous-titrage Société Radio-Canada